C'est dans la mythique salle de la maison du peuple de Ouagadougou que le destin du Burkina Faso de la préblesse Compaoré a été scellé ce dimanche. Un moment attendu par tous, avec le ditanien chanté ici par les représentants des couches de la société pour introduire les hostilités. Que d'émotion, la signature de cette charte, depuis près de deux semaines, était l'objet de tous les échanges au Burkina Faso. Des instants historiques devant les représentants de la communauté internationale, des corps diplomatiques accrédités au Burkina Faso, le pays des hommes intègres vient une fois de plus de montrer aux yeux du monde entier qu'il cesse à assumer. La charte adoptée à l'unanimité est signée par les différentes composantes de cette transition. La présente charte entre en vigueur dès sa signature par les représentants des partis ci-dessus mentionnés dans le préambule. Sa promulgation intervient dès sa signature. Le discours du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida était aussi l'un des moments forts de cette soirée. Un discours de vérité perçu comme celui d'un révolutionnaire applaudi par le public, car l'armée, à un certain moment, avait sémé le doute dans le cœur des Burkinabés. L'acte posé ces dimanches leur donne tort. L'armée Burkinabé a tenu ses promesses. À ceux qui ont géré le Burkina Faso jusqu'aux événements du 30 octobre, partout où ils se trouvent, je les invite à la répentance qui, si elle est sincère, doit être dénue de toute vérité, de troubler la sérénité du peuple burkinabé. Ainsi, citoyennes et citoyens, comme vous l'avez voulu, le processus pré-transitionnel engagé depuis le 31 novembre 2014 est conduit par les forces armées nationales et qui se sont engagées à remettre le pouvoir aux civils. Je reste convaincu qu'un lieu et place des soupçons de confiscation du pouvoir par l'armée que nous entendions, si elle a, au début du processus, bien sûr, c'est définitivement installé dans les esprits des uns et des autres une confiance que nous allons travailler à renforcer dans le jour à venir. Le Burkina Faso a un président pour la transition, un président civil, comme le veut la charte, en la personne de Michel Cafando. Il aura pour mission de conduire le pays aux élections présidentielles de novembre 2015. Merci. 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 Merci.